Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt de son destin. Ils étaient entrés. Que nous réserver ? Pourquoi ne l'avais-je pas vu venir ? C'était plus qu'évident, je ne pouvais pas me réveiller indemne sans que cela ne me retombe dessus par la suite. Je voudrais pouvoir revenir en arrière, juste avant d'ouvrir cette porte. Au moment exact où la probabilité qu'Eva et Lee soient encore à l'intérieur, était de 50%. En ouvrant la porte, j'ai ouvert la boîte du chat de Schrödinger. Le chat ! Le chat ! John Malkovich ! John ! John ! Dans mon laboratoire, régnait une odeur désagréable et pourtant rassurante. En effet, au milieu de la pièce, sur le carlage et bien en dehors de sa litière, trônait un étron presque encore fumant. À quelques pas de là, John Malkovich, feintant de se nettoyer, surveillait ma réaction du coin de l'œil, espérant au fond de lui remarquer sur mon visage une once de culpabilité suite à ce trop long abandon, et craignant aussi les représailles d'un tel outrage de sa part. Je pense que les câlins et caresses qui suivirent le surprirent au plus haut point. Jamais je n'avais été si heureux de le retrouver. Un plan. J'ai besoin d'un plan, John. Ils ont disparu. Lee et Eva ont disparu au moment où j'étais prêt à avoir des enfants. Surtout avec Eva, en fait. John, réfléchis. Je suis malin. Je suis certainement le plus malin des êtres humains restant sur cette planète. Et pour une fois que ça peut servir à quelque chose. Réfléchis. Parce que personne, personne n'a le droit d'enlever mes amis. Et que celui qui essaye de le faire quand même, je lui pète sa putain de tête. Je m'emballe mon vieux, mais il faudrait d'abord savoir où les trouver, non ? Des indices sur les dégènes ? Ils ont bien laissé des empreintes de pas dans tout le lab, mais... Les empreintes, on s'en fout, John. Mais par contre, ce qu'elles transportent... Les bouts. Les sables. Les... Les pollens. Les pollens. En analysant les pollens trouvés dans les empreintes de pas, je peux avoir une idée précise des végétaux qui entourent leurs camps de base. Ça fait dix ans qu'on traverse les régions alentours et qu'on note les espèces trouvées. Je devrais avoir une idée assez précise de l'endroit où ils se trouvent. Et une fois trouvées, on verra bien sur place, John. Mais je ne laisserai personne me voler mes amis. Et encore moins les manger. De votre temps, une analyse pollinique se faisait quasiment automatiquement par un ordinateur. Aujourd'hui, c'est un poil plus long. Je commence par prélever les échantillons et recherche dans l'ensemble tout ce qui pourrait être un végétal. Ensuite, je supprime tous ceux qui n'ont pas un grand intérêt pour moi, provenant d'espèces nouvelles ou trop fréquentes. Le mieux, c'est de tomber sur un échantillon facilement reconnaissable et en grande quantité pour avoir une idée assez précise du lieu. Quand vous avez beaucoup de chance, c'est un pollen tricolpé à quatre grains disposés en tétraèdre qui se retrouvent sous votre objectif. Et quand vous avez encore plus de chance, vous êtes un botaniste suffisamment aguerri pour reconnaître ce sacré pollen. C'est un peu mon cas, ouais. Nelumbo ! Nelumbo nous s'y fera ! Le lotus sacré, c'est... C'est le lotus d'Orient, John. Je sais où ils sont. Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je savais où ils étaient. À trois jours de marche, nous avions découvert le mois dernier avec Eva un grand lac recouvert de cette fleur majestueuse. Un moment où le temps semblait s'être arrêté, comme pour nous laisser vivre comme on le faisait à votre époque. Oliver, viens de baigner ! Elle est super bonne ! J'ai du boulot, Eva ! Profite pour une fois ! Je te promets, je viens juste après ! Oh, t'es pas drôle ! Allez, bouge-toi ! Regarde, je suis Indiana Jones dans la scène d'intro de l'Arche Perdue. John, mets en marche ! Brouille-toi, brouilleux ! Il y a des fois où on se sent particulièrement vivant. Décidément, je crois en bas tes références au livre. Mais tu me fais bien, regarde. Tu me monteras ce film ? Ouais, on se fera une séance ce soir. Mais vous connaissez en ligne et toi ? Je parie que vous allez préférer le temple moulin. On verra bien. De toute façon, ça peut être aussi horrible et ridicule que ton Star Wars et ton malsolo. C'est Han Solo, c'est le même acteur de toute façon. Mais attends, attends, tu fais juste être prêt pour m'énerver là, c'est ça ? Vous voulez savoir le pire ? Le pire, c'est qu'ils ont effectivement préféré le temple maudit. Vous comprenez alors pourquoi je ne leur ai pas montré le 4 ? Ou le 5 ? Mais je m'éloigne un peu là. Je sais exactement où ils sont et je dois me secouer. Je vais faire un inventaire de ce qu'il me reste au niveau munitions et nourriture. Je scelle le lab et j'y vais. 3 jours de marche pour y aller, 3 jours pour revenir. J'ai 10 jours de nourriture, pas mal de munitions et des explosifs. Il ne me reste qu'un gros problème. Je fais quoi avec le chat ? Je n'ai pas de voisine qui va accepter de le garder pendant que je vais faire sauter des têtes. John, c'est décidé, tu viens avec moi. Saute dans le sac. On est parti pour l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada